Il fallait donner de la voix pour se faire entendre par son border collie. Les compétiteurs sont venus de toute la France pour les épreuves de chiens de troupeau. Pascale, de Nouvelle-Aquitaine, fait face à des moutons récalcitrants. A l'issue de son parcours, elle abandonne avec son premier partenaire. Elle a un peu d'œil dans notre jargon, c'est-à-dire qu'elle se bloque assez facilement sur les brebis. Donc il faut lui donner un peu de courage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis approchée pour aider mon chien et pour l'encourager pour la prochaine fois à prendre plus de force. Parce que dès qu'on est plus près de nos chiens, on leur donne aussi notre force. Pour cette épreuve, les chiens récupèrent les quatre moutons situés 100 mètres plus loin. S'en suit un parcours, une séparation en deux du troupeau, puis une arrivée à l'intérieur d'une clôture. Un exercice méticuleusement analysé par les juges. On ne s'occupe pas du maître ni du chien. C'est, on juge, la trajectoire des brebis. Les chiens sont divisés en deux catégories. La classe 1 pour les débutants, la seconde pour les plus confirmés. Mais outre la compétition, c'est aussi un moyen de mieux se comprendre. C'est justement à apprendre aux utilisateurs et aux compétiteurs, entre autres les éleveurs, à utiliser des chiens de troupeau à bon escient. Tout ça pour travailler en partenariat et avec plaisir avec leurs chiens. Une symbiose qui se retrouve aussi au travail. Plusieurs éleveurs vendéens utilisent les chiens de troupeau au quotidien. Ça peut aussi servir dans les bâtiments à empêcher, par exemple, les animaux d'approcher le temps qu'on leur donne leur ration alimentaire. Ça peut être aussi isoler des brebis malades ou qui sont blessés. Donc isoler ces brebis-là pour les soigner. Ça peut être pour charger les brebis dans le camion également. Du chien, il va être utile partout, partout, partout. Les border collies seront bientôt de retour à Saint-Tradégonde pour la Coupe d'Europe. 120 chiens venus de tout le continent sont attendus au mois d'août.